Coucou tout le monde, c'est Lidile et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une vidéo sur les 7 différentes fermetures d'albums ou de mini-albums qu'on peut faire et que moi je fais très souvent. Cette vidéo fera partie de la playlist scrap débutant qui regroupe un petit peu plein de vidéos sur le scrap en général, les différents styles de scrap, les différentes méthodes de scrap, les différents styles d'albums, les différentes techniques de relire d'albums, etc. Et donc je rajoute à cette playlist les différentes fermetures d'albums qu'on peut utiliser et que moi j'utilise assez souvent. La première fermeture d'albums que j'ai envie de vous présenter c'est la fermeture ruban et ou ficelle. Donc j'ai mis les deux parce que c'est exactement la même technique sauf que c'est deux matières différentes. Donc on peut utiliser du ruban classique, on peut utiliser des grands rubans de soie, on peut aussi utiliser simplement pour fermer l'album ou alors on peut aussi l'utiliser pour faire le tour de l'album. Il peut être vraiment présenté sur la couverture directement également. Et alors de la même manière que le ruban, la ficelle aussi peut se fermer simplement avec un petit nœud sur le côté ou enrôler autour d'une attache parisienne ou alors également autour d'un bouton par exemple. Ça peut être une technique comme une autre. Elle peut aussi sur une couverture d'album qui se rabat et sortir de ses oeillets pour en faire un petit nœud également. Donc voilà déjà plein d'idées rien qu'avec de la ficelle ou du ruban. La deuxième fermeture que j'ai envie de vous présenter, c'est l'élastique. Alors l'élastique ici, c'est plutôt repris du Traveller Notebook. Donc c'est simplement percé au niveau de la tranche de l'album, un trou y faire passer un élastique. Et l'élastique va faire un tour autour de l'album pour pouvoir le maintenir fermé. Je vous présente également un Traveller Notebook pour vous montrer exactement d'où vient la technique. Et alors on peut placer évidemment l'élastique au centre, mais également dans le bas ou dans le haut pour changer un petit peu et rythmer les couvertures différentes. La troisième fermeture que j'ai envie de vous présenter, c'est la fermeture aimantée. Donc il existe plein d'aimants comme par exemple ceux-ci, les aimants à pression qui fonctionnent assez bien, mais qui sont malheureusement assez visibles. Comme ceux-là, donc qui se présentent comme ceux-ci, je vous les montre également. Et alors on a les aimants fins, ce qu'on appelle les néodymes, qu'on va acheter sur plein de plateformes. Je vais vous mettre quelques liens de sites sur lesquels vous pouvez acheter des néodymes. Donc ce sont des aimants qui sont fins, mais puissants. Et donc du coup, on peut les cacher en les mettant tout simplement entre plusieurs couches de feuilles. Et l'album va se fermer en étant aimantée, mais cachée. La quatrième fermeture d'album que j'ai envie de vous présenter, c'est le bouton à pression. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, sur la machine à utiliser pour pouvoir mettre des boutons à pression. C'est quelque chose qu'on utilise plutôt dans les vêtements, comme les vestes, etc. Là par exemple, je l'ai utilisé pour un album, mais également pour une valise, pour pouvoir fermer une valise scrap. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous fais la présentation de cet album-là. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. La cinquième fermeture d'album que j'ai envie de vous présenter, c'est le velcro. On va l'utiliser pour plein de choses, ce qu'on appelle le scratch, comme par exemple pour les chaussures. Mais alors, on le vend aussi sous forme de petits boutons avec les deux côtés du velcro. Et alors, on peut le coller un petit peu partout pour pouvoir fermer que ce soit des enveloppes, mais également des albums comme celui-ci. Je l'ai utilisé dernièrement dans la vidéo pour cet album-là. J'avais envie de vous le remontrer pour cette vidéo aussi sur les fermetures d'album. La sixième fermeture d'album que j'ai envie de vous présenter, c'est les fermoirs. C'est les fermoirs qu'on va acheter pour pouvoir, à la base, fermer des coffres et des choses comme ça. Mais on peut les utiliser pour fermer des albums, évidemment. Moi, je les utilise beaucoup pour fermer mes valises scrap. Donc, il y a la fermeture comme celle-ci dorée, mais il y a aussi les petits boutons qu'on va simplement fermer en faisant des petits trous sur des lanières ou des choses comme ça. On peut aussi utiliser les fermoirs type fermoir de bijoux, comme par exemple celui-ci avec l'anneau et la tige. C'est quelque chose que je retrouve dans les colliers, par exemple. On peut l'utiliser pour fermer un album comme celui-ci. Il y a aussi les fermoirs crochets qu'on utilise beaucoup aussi pour les coffres et les choses comme ça. Là, ça peut être utilisé pour les albums, évidemment. La septième fermeture et la dernière fermeture que j'ai envie de vous présenter, c'est la fermeture encoche. On va créer une encoche, que ce soit avec un ruban, une ficelle ou une lanière en cuir ou en simili-cuir. Voilà, c'est simplement créer une encoche pour pouvoir insérer une languette qui va maintenir l'album fermé. C'est une technique comme une autre, mais qu'on fait quand même souvent dans le scrap. Et donc, je vais vous présenter ici les deux albums que j'ai utilisés avec cette même technique-là. J'ai quand même envie de terminer la vidéo en disant que sans fermeture d'album, sans fermoir, etc., c'est très bien aussi. Je fais souvent des albums, même très souvent des albums sans aucune fermeture, sans ruban, sans élastique, sans ficelle, etc. Parce que, de temps en temps, je trouve que la fermeture est trop présente et je n'ai pas envie. Je trouve que ce n'est pas nécessaire pour certains albums qui se maintiennent fermés sans problème. Et donc, du coup, vous pouvez également faire sans fermeture du tout. Donc, voilà pour cette vidéo qui se retrouvera dans la playlist Scrap débutant. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres fermetures d'albums que vous utilisez, que vous avez d'autres idées à suggérer, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Je vais également mettre dans la description de la vidéo quelques liens pour retrouver, par exemple, les fermoirs que j'achète, les fermoirs bijoux, coffres, etc., valises que j'achète. Je vais vous mettre un petit lien si vous voulez, si vous êtes intéressé de savoir où est-ce que j'achète ça et, entre autres, les aimants également. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. A très bientôt dans une prochaine vidéo.